Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien, nous ça va, Dieu fait grâce. Aujourd'hui je vous apporte une vidéo voyage, vous savez je ne suis pas, je ne suis pas pro des vlogs, normalement ce genre de vidéos on le fait en vlog, mais moi comme ma part soit toujours un genre, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin, de liker, de commenter et partager, restez pour découvrir toute la vidéo et le mungo. Là nous sommes en train d'aller en consamba, après consamba nous allons aller à Manengouba, c'est dans le village de mon mari, c'est un village où il fait froid, ça ne connait ni la saison sèche ni la saison pluvieuse, voilà pourquoi vous me voyez, je suis super équipé, dans mon pull il y a d'abord deux vêtements, en plus le pull, la veste en jean et ma grosse couverture, donc le froid et moi là, ça ne va pas me tenter, au pied j'ai des chaussettes jusqu'à dans le jean, donc je suis équipé. Pour aller en consamba, il faut se lever tôt pour arriver tôt, c'est toute une demi journée de voyage. Pour aller en consamba, il faut se lever tôt pour arriver tôt, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Les agences du Mungo et de l'ouest se trouvent à Tongolon, donc pour y aller, il faut quitter de la maison, aller à Tongolon déjà la veille pour réserver les bus, et quand on réserve, on est sûr d'avoir une place tôt le matin, surtout quand on veut partir tôt, il faut mieux réserver la veille. Donc pour aller au Mungo, on passe par l'ouest, voilà pourquoi on va prendre la voiture à Tongolon, où se trouvent toutes les agences de l'ouest. On partait donc au Mungo, à Manengouba, pour un mariage traditionnel. Je n'ai pas pu filmer la cérémonie, parce que ça faisait intervenir beaucoup de personnes, et je n'étais pas sûre que toutes ces personnes-là devaient vouloir apparaître sur ma chaîne YouTube. Voilà pourquoi je partage avec vous juste le voyage, et je vous permets de découvrir les routes, les merveilles du Cameroun. Restez jusqu'à la fin, les amis, restez jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Pour les nouveaux qui découvrent ma chaîne, je m'appelle Nathalie, je suis maman de deux filles, je vis à Yaoundé, au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur le quotidien d'une maman. Sur ma chaîne, je partage avec vous tout. Je partage avec vous le lifestyle camerounais, je partage avec vous les recettes camerounaises, et ensemble, on s'échange, on s'entraide, pour me donner des astuces, et je vous donne aussi quelques astuces. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin, likez, commentez et partagez autour de vous. Merci. Là, nous sommes à l'agence, vous voyez, le tarif classique, Yaoundé, qu'on s'en bat, c'est 5500. Je crois bien que c'est ce qui est affiché là. Mais le tarif VIP, qui est ce bus-là, pas de bagage, c'est 7000 francs. Et lui, il part à 7 heures. Il y a peut-être 3 bus VIP. Ce qui est bien sur le bus VIP, c'est que ça respecte les heures. Ça respecte les heures, ça respecte les passagers. Les autres bus ne respectent pas les heures. Vous pouvez quitter le bus de 8 heures, peut se retrouver en train de quitter à 10 heures, 11 heures même. Tu te retrouves en train d'arriver au Mungo à 17 heures, 18 heures, genre dans la nuit. Chaque fois que je vais au Mungo, je suis tellement contente d'y aller. Je suis tellement, tellement contente parce que c'est la zone où j'ai grandi. C'est vrai que je n'y vais pas régulièrement, mais au moins une fois l'année. Au moins une fois l'année, je me retrouve au Mungo pour un événement. C'est où j'ai grandi, c'est où mon mari aussi a grandi. Parfois, l'événement, c'est dans ma famille. Parfois, c'est dans la sienne. Mais là, on allait dans son village où moi j'y allais pour la première fois parce que ma belle-mère ne vit pas au village. Elle est toujours au Mungo, mais pas dans le village. Hello, comme vous l'avez constaté, nous sommes déjà à l'agence. Les biais ont été réservés hier, donc nous sommes juste arrivés là pour confirmer. Le bus s'est déjà garé, on attend juste pour déconner. Yaoundé, Konsamba, c'est toute une demi-journée, parfois même toute une journée. Raison pour laquelle il faut quitter tôt, il faut se lever tôt. Il faut vraiment, vraiment être là tôt. Si surtout quelqu'un veut arriver à temps, obligé de se lever tôt. Obligé de se lever tôt. On attend juste que le bus soit prêt et qu'on déco. Nos maman doit partir à 7h et là, il n'est pas encore 7h. J'ai mis mon téléphone pour que ça sonne à 7h. Et j'espère qu'à ce moment-là, on sera dans le bus. Donc, je vous prends dans le bus pour vous montrer la route. Et certainement, on consomme. Ciao, ciao ! Alors, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin d'Angel au voyage avec nous. Je partage avec vous le pont sur la Sanaga. Je partage avec vous les routes de l'ouest. Et je partage également avec vous l'ambiance du voyage. L'ambiance du voyage. Voilà, il y a la musique, il y a les commentaires et tout. Merci de rester jusqu'à la fin. 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 consamba une fois en consamba nous sommes dirigés chez l'aîné à mon mari qui vit en consamba c'est où nous avons mangé parce que juste après on devait aller au village son mari devait nous conduire jusqu'au village le village n'est pas trop loin du consamba ce que mon mari est en train de manger là c'est la nourriture de chez eux qu'on appelle le souba pour ceux qui sont au monde vous connaissez certainement ce repas moi je ne le mange pas je connais même pas cuisiner ça et moi je vais me régaler avec le plantaire mune doulaire dont elle a fait le repas pour chacun ce que chacun va manger et mon mari lui s'est régalé avec la nature de chez eux que je ne sais même pas cuisiner et qu'on n'a jamais cuisiné à la maison donc quand il arrive en famille comme ça il n'hésite pas à se régaler avec les repas de chez eux après avoir bien mangé nous avons donc pris la route du village là maintenant c'est consamba manengouba passant pandougue voilà on va aller au village une partie de la famille était déjà sur place nous nous sommes quittés loin de yaoundé et sa soeur nous a attendu pour qu'on puisse manger avant de reprendre la route sinon elle aussi elle serait déjà arrivé au village dont ma belle-mère était déjà là mes autres belles soeurs étaient là les cousines de mon mari et tout elle était déjà au village pour nous attendre parce qu'on partait pour un mariage et moi j'arrive au village pour la première fois c'était une belle découverte en fait quand ta belle famille ne vit pas au village ou ta belle mère ne vit pas au village c'est vraiment difficile d'y aller comme ça juste pour vous découvrir sauf si tu as vraiment beaucoup de temps mais avec les enfants c'est pas du tout évident du coup quand on va dans la belle famille c'est beaucoup plus chez ma belle-mère qui ne vit pas dans le village vous voyez un peu donc c'était la toute première fois que je découvrais le village de mon mari c'était la toute première fois qu'un événement m'amenait au village un événement qui était vraiment très proche de lui donc pour les événements qui sont dans sa famille mais pas très très proche de lui on n'est pas souvent obligé d'y aller à deux dont il va seul donc cette fois ci on est parti ensemble à manengouba 2 c'était une belle découverte sauf le froid vraiment mes belles soeurs de manengouba là il fait froid dans votre village il fait froid dans votre village vrai vrai dans nous sommes arrivés la belle famille était là on a vidé la voiture nous sommes allés dans la maison la maison du village on a fait ça sous la pluie et j'aime et je n'ai pas de C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.